Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris. Alors ce jeudi 12 mai 2022, direction l'hippodrome de hier. En Réunion 2, il y avait des courses également à Cholet, mais elles sont assez difficiles à déchiffrer. Il y a beaucoup de partants en Réunion 4. Du coup, je suis parti en Réunion 2 et j'ai choisi la dernière course du programme. C'est la belle épreuve de la Réunion avec des 5 à 10 ans, n'ayant pas gagné 226 000 euros, avec un recul de 25 mètres à partir de 113 000 euros. Ils sont 14 au départ, 2850 mètres à parcourir avec un recul de 25 mètres à partir du numéro 11. J'ai retenu pour vous 3 chevaux dans cette course. Tout d'abord, le numéro 10, Elgino. Elgino qui sera déféré des antérieurs et qui reste sur 2 victoires. Un concurrent en forme, il était déjà déféré des antérieurs la dernière fois. Il vient de dominer Guevara Dupont qui me plaît également aussi beaucoup. Voilà un cheval en forme dépendant de l'entraînement de Jean-Marie Roubeau. On sait que quand les courses comme ça sont très bien préparées, il fait mouche en général. 112 670 euros, il a 330 euros du recul. Vraiment un engagement idéal. Un cheval qui est allé se corde à droite, déféré des antérieurs. Steve Stefano qui le connaît bien. Un cheval qui est capable d'aller en tête et d'imposer son rythme. Ce numéro 10, Elgino, il a beaucoup de qualités et beaucoup d'atouts dans son jeu. Il faudrait être fort pour lui rendre la distance. Maintenant, je pense que le numéro 11, Orchestro, en est capable. Il vient de faire une bonne rentrée à l'Orchestro. C'est un concurrent de classe. Il a couru seulement 25 fois. C'est un cheval de 5 ans. Il est aussi riche, même plus riche que ses aînés. C'est pour vous dire un petit peu sa qualité. Lui aussi tourne bien corde à droite. La dernière fois, c'était à Castillonès. Il battait notamment Erra de l'Aventour. Maintenant, il a des performances parlantes. Regardez, il a battu Hidalgo de Noé. C'est un super cheval, Hidalgo de Noé. Il a battu Holdhoff du Comptal à Vincennes. Deuxième du groupe 3, le prière FM, l'open throw des régions pour les 4 ans. L'hiver dernier sur les ponts de Rome de Vincennes. Ça situe un petit peu le cheval de ce concurrent. Qui est un des meilleurs 4 ans dans sa région. D'habitude, c'est David Beckert. Mais David Beckert aura Guevara Dupont dans cette course. Ça ne m'inquiète pas de voir Stéphane Singlant à son sulty. Avec une course dans les jambes, je pense qu'il est tout à fait capable de lutter pour la victoire. Et même de rendre, en théorie, 25 mètres à ce numéro 10, c'est Elgino. Et le troisième cheval, c'est le numéro 14, Guevara Dupont. Qui vient lui aussi de terminer deuxième. Il reste sur deux deuxièmes places, à gauche et à droite. Donc un cheval qui est également à l'aise aussi bien à gauche qu'à droite. Déférer des 4 pieds. Voilà, il vient d'être battu par Elgino. Il réalisait une belle performance du côté d'Avignon. Et il rendait déjà 25 mètres. Donc un concurrent qui est en forme. Qui a beaucoup d'atouts dans son jeu. Qui est bien engagé également. 223 590 euros de gain. Il n'est pas non plus tout proche du recul. Mais il y a 2000 et quelques euros. C'est vraiment bien. Donc voilà, les trois chevaux qui me plaisent. Le 10, le 11 et le 14. Que je vais vous conseiller de jouer en couplet gagnant placé sur PMU.fr. Voilà, ça coûtera 6 euros. Ce sera donc dans la réunion de course 8. Le 10, le 11 et le 14. Voilà, vous avez tout juste un petit tour du côté de ma cagnotte qui reprend un peu de couleur. Dimanche, je vous indique un couplet gagnant placé. Et non, dimanche, dimanche, c'était un couplet unitaire. Oui, un couplet unitaire gagnant placé qui est arrivé premier, troisième. Du coup, bon, je vois en 5 euros, on en récupère 5 euros 10. Ce n'est pas extraordinaire. Lundi, Gaspard qui court bien. Il termine troisième. Il fait 1,80 euros à la place. Du coup, ça permet de récupérer 7,20 euros. Et puis hier, enfin, briser l'écart à la gagne avec Ivryk Viking qui s'imposait. Belle monte de Johan Le Bourgeois qui avait semblé dominer dans le tournant final. Et puis, il s'est relancé à mes lignes droites pour venir arracher la victoire. Bon, il était à 3,20 euros et il fait 1,50 euros passé. Maintenant, ça fait toujours du bien de reprendre un peu de morale, même avec des chevaux un petit peu favoris. Donc voilà, content de vous avoir indiqué ce concurrent qui s'imposait ce mardi à Vincennes. J'espère que mercredi, le couplet sera également à l'arrivée. Voilà, moi, je vous laisse avec le pari du jour ce jeudi 12 mai. Donc en réunion de course 8, le 10, le 11 et le 14 en couplet gagnant placé. Merci de m'avoir écouté. Merci une nouvelle fois de m'être fidèle. Et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501